Alors bonjour, mon nom est René Lehoux. Je suis dans l'activité du Tour du Courage de Procure depuis pratiquement le début. J'ai deux personnes de près de moi, en fait, dans ma famille, qui ont eu le cancer de la prostate. Malheureusement, il y en a un des deux, en fait, qui a une récidive présentement, qui est en rémission, qui a une récidive. Et puis, plus j'en parle avec des gens autour de moi, plus je me rends compte que j'ai des collègues qui, soit ils l'ont eu, ou soit des parents, des pères, en fait, qui l'ont eu, des frères qui l'ont eu. Et puis, tu sais quoi, je suis pas mal préoccupé parce que, comme c'est un homme sur douze, bien, je me dis, peut-être moi, je vais l'avoir un jour. Sur le coup, c'est un cancer comme un autre et c'est surtout, comme tout cancer, inquiétant. On connaît pas vraiment, on a peur, en fait, qu'on était inquiet. Puis, en fait, c'est un peu ce qui est intéressant de procure, en fait, c'est de nous permettre, parce que procure, un de ses buts, c'est d'informer, de sensibiliser. Ça te permet de comprendre c'est quoi le cancer de la prostate. Puis, on comprend que, OK, beaucoup d'hommes sont impactés. C'est souvent un des premiers cancers. C'est facile aussi de le prévoir, si on veut pas de le prévoir, mais d'être proactif par rapport au cancer de la prostate. Alors, tout ça m'emmener vers ça, si on veut. Pour moi, comme le vélo, en fait, c'est une activité que j'apprécie. Donc, c'est intéressant de jumeler une activité que tu apprécies avec une cause, en fait. Puis, quand j'ai eu de la cause, bien, moi, j'ai accroché à la cause, si on veut. Donc, toute l'activité aussi m'a tiré. Bien, je dirais merci. En fait, je dirais pas qu'il y a autour du courage, parce que probablement, ça m'a déprogrammé, en fait, par rapport à ça. Et oui, maintenant, on en parle. Et puis, bien, en fait, l'an passé, en pédalant, en montant, en fait, le camion à haute, j'ai appris qu'une personne, en fait, avec qui je pédale à côté, avait été atteint du contraire de la prostate. Puis, il m'en a parlé, en fait, même dans la montée, il me parlait, en fait, de comment lui avait vécu à travers ça. Raison pour laquelle, souvent, quand on demande à des gens de se joindre à l'activité, ils hésitent, parce qu'on est sollicité de tous parts, de tous côtés. D'autant plus, c'est ainsi avec la COVID, n'est-ce pas? Alors, les gens ne veulent pas demander aux gens des sous. Je les comprends. En fait, moi, donc, ma première réponse que je me dis à moi-même et que je dis aux autres, c'est, en fait, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Donc, ce n'est pas toi qui fais une demande de sous. Donc, ne te gêne pas, fais-le. C'est la première chose. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour la cause. Quand tu le fais, en fait, au-delà des sous, tu informes les gens. C'est important d'informer les gens. Et tout ça peut sauver des vies. À tous les autres, je dirais, c'est, soyez proactifs. Et à ce moment-là, bien, on peut éviter des problèmes potentiels. Maintenant, pour ceux qui ont un cancer de la prostate, bien, travailler dans le pharmaceutique, je me dis, il y a de plus en plus de recherches. Donc, procure aide avec sa banque à la recherche. Donc, évidemment, il y a de l'espoir. Et, bien, comme tout cancer, on, malheureusement, peut gagner toutes les batailles, si on veut. Mais, même quand on pense perdre la bataille, comme M. Pagé l'a fait, bien, finalement, à travers son message, il y a gagné la bataille. Alors, ce serait le message d'espoir que je dirais.